Un événement historique s'est passé cette semaine. Pour la première fois dans l'histoire, Dieu qui est assis dans le ciel, décida de descendre sur terre et se révéler à nous sur cette planète. Cet événement s'est passé il y a 3328 ans, à la sortie du peuple juif d'Egypte. Ils étaient en train de suivre la direction de Moshe, Moïse, arrivant au Mont-Sinai. Et ils se sont préparés pendant quelques jours. Jusqu'à tôt le matin, autour de la montagne, un nuage descend sur la montagne, recouvrir la montagne, tonnerre, éclair. Et en continuant, se préparant à ce fameux dévoilement historique de Dieu sur le Mont-Sinai pour recevoir les dix commandants. Ce n'était pas un simple dévoilement. C'était vraiment le but pour lequel Dieu a créé le monde. Ce monde qui parfois a l'air peut-être trop bas, grossier, matériel. C'est spécialement dans ce monde que Dieu a décidé de se révéler et de s'installer, de faire de ce monde sa résidence principale. Mais pour pouvoir ce faire, il avait besoin que nous, peuple juif, son fils, son fils aîné, prépare cette résidence, prépare ce monde à la rendre, à le rendre un monde habitable, un monde dans lequel Dieu pourra résider. Ce lien entre le spirituel et le matériel, entre Dieu qui par définition est spirituel, et ce monde qui est matériel, avait l'air d'être quelque chose qui est apparemment impossible. Car même si tous les scientifiques du monde entier se réuniront ensemble pour essayer de faire rentrer une âme, une âme vivante dans quelque chose de minéral, quelque chose de matériel, ils ne pourront pas réussir. Mais c'est exactement ce qui s'est passé lors du matin de Torah et du don de la Torah. En effet, le Midrash nous raconte un simple exemple avec un roi qui avait deux pays. Un pays, la Rome, la Syrie. Et le roi avait fait un fameux décret en disant que les personnes qui habitaient Rome ne pourront pas descendre en Syrie et ceux qui sont en Syrie ne pourront pas monter à Rome. Jusqu'au jour où le roi a décidé d'annuler son décret. Et il a dit que ça va commencer par moi-même. Le Midrash nous dit que c'est exactement la même chose. Dieu, au départ de la création du monde, a dit que le matériel et le spirituel ne pouvaient pas cohabiter ensemble. Jusqu'à le don de la Torah. Car à ce moment-là, Dieu a dit qu'il est temps qu'il y ait cette cohabitation entre le monde en haut et le monde en bas, entre le matériel et le spirituel. Et c'est moi qui vais commencer. Comme le verset nous dit, Dieu descendit sur le mont Sinai. Et il a demandé à Moïse et à toi de monter vers Dieu. Si on réfléchit un instant, qu'est-ce qui s'est passé au don de la Torah ? Qu'est-ce que Dieu nous a transmis ? Qu'est-ce qu'il nous a vraiment donné ? Apparemment, ça a l'air d'être des ordres, des commandements qui sont logiques, qui sont simples. Il n'y avait pas vraiment besoin d'avoir toute cette préparation jusqu'à dire que c'était le but essentiel, pourquoi le monde a été créé, pour finalement entendre des ordres qui sont apparemment tellement humains et tellement logiques, comme ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre l'adultage. C'est des choses qui sont tellement simples. Quel était le but ? Pourquoi on devait avoir ce qu'on appelle Mahama d'Arsinai, cet événement si important qui change à la face de l'humanité, avec ses dix commandements ? Et justement, le jour qu'on a reçu la Torah, Dieu nous a donné cette force et cette puissance, qui a en chacun d'entre nous, de pouvoir transformer ce matériel en spirituel, de faire pénétrer cette divinité, cet aspect de sainteté, dans les choses les plus basiques, qui peuvent parfois et parfois nous paraître comme tellement grossières, comme tout simplement prendre une peau d'animal transformée en rouleau de la Torah, ou en tfilin, et avec ça transformer ce monde, faire de ce monde un monde meilleur, et faire en sorte que ce monde soit une vraie résidence, pour que la divinité Dieu réside ici-bas. Shabbat shalom.